Bonjour à tous et à toutes, je m'apprêtais à partir en randonnée et je me suis dit auparavant qu'il fallait que je fasse une vidéo pour répondre à la demande d'un ami qui souhaite lire un roman de 3200 pages, écrit vers 1740-1750 par Kao Xueqing, donc un roman chinois, un des quatre plus importants romans chinois et peut-être même le plus important de tous, du moins déjà par la quantité de 3200 pages, c'est énorme, 448 personnages et ça se passe, si mes souvenirs sont bons, sous la dynastie des kings. Alors, donc déjà, je m'excuse par avance auprès des puristes et des gens qui s'y connaissent vraiment en littérature chinoise parce que ce que je vais vous raconter, ça va être un tissu d'approximation, d'impression, d'idées un petit peu farfelues, je dis franchement, je ne voudrais pas qu'on m'attaque là-dessus parce que ça serait idiot, ça serait stupide, je ne suis pas un grand spécialiste du roman chinois, ce n'est pas mon thème de prédilection, je veux simplement en parler et dire ce que moi ça m'a apporté et pourquoi il m'a intéressé et pourquoi j'ai pu être déçu par certains aspects. Alors ce roman, il est classé à l'UNESCO, il est considéré comme très très important et je l'ai acheté à la médiathèque de Thiers en deux volumes, c'était des livres qui faisaient partie du désherbage, je les ai eus pour 30 euros chacun et il y a très longtemps que je voulais acheter ce livre, que je voulais le lire, mais je ne le trouvais que uniquement dans cette édition et je me sentais un peu, pas pris en otage, je n'aime pas l'expression, mais voilà, j'aurais aimé qu'il soit édité par d'autres éditeurs, apparemment il y en a quand même, mais on ne les trouve pas facilement. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? Déjà, le titre me plaît beaucoup, le rêve dans le pavillon rouge, donc le pavillon rouge, ce sont le pavillon des femmes, le rêve dans le pavillon bleu, je crois qu'il existe ce roman d'un autre auteur, le pavillon bleu c'est celui des prostituées, mais bon. Alors, moi je pensais à quelque chose de plus onirique, de plus poétique que ce que j'ai lu, mais, alors là j'ai vraiment une supériorité très grande, très grande sur la plupart des lecteurs, et il faut dire aussi que j'ai 54 ans, je suis quand même relativement arrivé à l'âge de la sagesse, quand un livre ne correspond pas exactement à ce que j'attendais, et bien j'essaie de voir ce que le livre peut m'apporter. Par exemple, récemment j'ai lu un livre qui se passait à Wistreham, d'une journaliste qui a enquêté en fait sur les petits boulots, Florence, j'ai oublié son nom, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, sur les quais de Wistreham, et moi j'avais été séduit par Wistreham, parce que la ville est au bord de la mer, et j'adore cette côte, là, nord, c'est extraordinaire, moi ça m'a vraiment marqué, et j'ai envie d'y retourner tout le temps, quoi. Voilà. Et donc, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de livre, et je l'ai quand même lu avec intérêt, puisque ça m'a apporté quelque chose d'autre, voilà. Et là, pareil, je m'attendais à quelque chose d'intégralement poétique, d'intégralement onirique, mais finalement, l'expression le rêve, c'est un peu comme Balzac et sa comédie humaine, ce n'est pas quelque chose qui prête à rire, mais la comédie, vous voyez. Et effectivement, ce qui se passe dans cette famille ducale, si j'ai bien compris, c'est une famille ducale, dans le roman, il y a 448 personnages, et il y a pas mal de récits, je ne pourrais plus vous dire combien, et d'ailleurs, d'un récit à l'autre, si vous voulez savoir ce qu'il adviendra de Grande Sœur Phénix, vous n'avez qu'à vous référer au prochain récit. Enfin, à chaque fois, il y a une phrase comme ça qui annonce le récit qui suit. Certains pourraient trouver ça maladroit, mais je trouve ça amusant, moi. Et alors, l'auteur, quand il en a assez de parler d'un sujet, quand il a dit ce qu'il allait dire, mais je vais arrêter là, il le dit carrément. On ne le dirait plus maintenant, dans ce qu'on écrit, mais je vais arrêter de parler du frère Ojad, puisque ce que j'aurais d'autre à dire n'a pas d'intérêt. Parlons plutôt de Grande Sœur Phénix, ou de Grande Sœur Joyeux, ou de la très vénérable Aïeule. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre ? En fait, c'est un récit de ce qui se passe quotidiennement dans une famille ducale, une famille riche, avec de très nombreux personnages. Il y a beaucoup de soubrettes, il y a de vieilles mamas, il y a des caméristes, et une partie est esclave, mais alors, c'est un esclavage vraiment doux, puisqu'on n'a pas l'impression qu'ils sont brimés, sauf quand ils tombent dans les griffes de la méchante Grande Sœur Phénix, qui d'ailleurs est une sorte de perverse narcissique, avant la lettre, un petit peu. Elle assassine moralement quelqu'un, et elle finit par la tuer physiquement. Elle la tue physiquement par son harcèlement moral. Voilà. Et il y a, donc, on voit ce que font les personnages. Il y a le personnage clé, les deux plus importants, à mon sens, c'est le frérot Jade, un très beau garçon, qui n'étudie pas suffisamment ses textes, mais qui, à la fin du roman, obtient la septième place au concours impérial, tandis que le frérot Iris obtient la cent trentième, il est admis aussi. Donc, c'est plein d'espoir, mais il disparaît mystérieusement. Et voilà. Là, ça, c'est encore un aspect onirique, pas fréquent, mais moi, j'aurais adoré que ça soit tout le temps comme ça. Vous savez comment j'écris, hein, bon. Et, comment dire... Et il y a aussi la sœurette Lynn. La sœurette Lynn, c'est ce qui est amoureuse du frère Ojad, et qui meurt, malheureusement, vous l'avez, je vous le dis. Bref, au bout d'un moment, dans le roman. Alors, la grande sœur Phénix, donc, qu'est-ce qu'il y a comme autre personnage ? Donc, grande sœur Phénix, c'est une personne qui est un peu machiavélique, par certains côtés, mais pas totalement mauvaise à fond. Elle est plus méchante, qui est la plus méchante, je pense, du roman. Il y a grande sœur Joyau, que remarque, la très vénérable aïeule, qui meurt à 83 ans. Il y a le frère Ojad, qui est né avec un jade dans la bouche. Donc, c'est un personnage un peu miraculeux, qui, d'ailleurs, est peut-être homo. Il a des tendances homos, moi, je trouve. Il y a des homos dans ce roman. Ça qui est intéressant aussi. Il y a des femmes homos que des hommes homos. Et c'est assez novateur, je trouve. Et ils sont un petit peu méprisés quand même, mais pas tant que ça. C'est quand même accepté. Et il y a d'ailleurs un autre frère Ojad qui lui ressemble, mais qui n'a pas du tout le même état d'esprit. Et d'ailleurs, frère Ojad, il est un peu comme moi, à un moment donné, il lui dit, mais il ne fait que réciter des trucs bêtes. C'est quand moi, quand je dis, mais les gens ont plein de diplômes, ils ne sont plus cons que moi, avec un doctorat. Ça fait penser à ça. J'ai l'impression d'être, avec ma simple, entre guillemets, maîtrise, j'ai l'impression d'être plus savant que des gens qui ont des doctorats, par moments. C'est fou, quoi. Et il arrive un peu, pas à la même conclusion, mais à des propos similaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est qu'ils ont un drôle de mode de vie, ils passent leur temps à faire ce qu'ils appellent des beuveries. Oui. Ils boivent de l'arraque. Qu'est-ce qu'ils font d'autre ? Ils composent beaucoup de poèmes. Ils font même un... Il y a un cercle de poésie qui se crée et ils composent des vers. Et d'ailleurs, à un moment donné, ils sont censés donner des noms aux différentes parties du parc et ils leur donnent des noms mais vraiment extraordinaires qui font rêver. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'expressions qui font rêver dans ce livre et que j'ai utilisé ou que je vais utiliser dans mes futures productions tellement c'est esthétique, tellement c'est joli. Bon, j'ai une perception sans doute superficielle des choses, mais bon. Alors, ces gens, c'est étrange leur vie quand même. Ils restent enfermés tout le temps dans l'impression. Ils passent leur temps à manger. Alors, leur médecine, elle est vraiment rudimentaire. Et il y a des passages, mais croustillants, où on vous raconte ce qu'ils leur donnent à manger pour se soigner. Ils leur donnent des boulettes, d'ailleurs, des boulettes. Mais on se demande comment les gens peuvent guérir. D'ailleurs, il y en a qui meurent beaucoup à 20, 25 ans, probablement de... comment dire... de tuberculose, quelque chose comme ça. Mais c'est assez... Oui, c'est assez étonnant le mode de vie qu'ils peuvent avoir. Très replié sur eux-mêmes. Ils pleurent beaucoup. Alors, les larmes sont tolérées aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et plus ils mettent de morve, c'est bizarre à dire. Il y a des choses auxquelles on n'est pas habitué, nous. Et plus c'est... On a l'impression, mieux c'est. Parce qu'ils ne se mouchent pas, apparemment. Oh, c'est horrible. Bref. Et puis alors, ils ont de manie aussi, c'est de menacer de cracher sur quelqu'un. Là, c'est le mépris que ça représente. Et parfois, ils le font. Mais rarement. C'est rare. Et c'est dans des circonstances particulières. Alors, il y a tous les problèmes de la vie de tous les jours dans cette famille qui est vraiment chapotée, je dirais, par la très vénérable Aïeule, qui est très sympathique, elle, à part qu'elle fait des mariages un peu forcés par moments. mais on se croirait finalement une époque récente. Ça fait assez moderne, globalement, même s'ils restent en autarcie dans leur monde. C'est moderne. Il y a quelque chose de moderne dans ce livre. Alors, je vous lis quelques phrases, quelques portions de phrases. Les mondes, l'immense solitude, le ciel des regrets abolis, le duc de la paix et de la gloire. la mer de noyade des chagrins. Je crois que c'est ça, je ne suis pas sûr. Un papillon pentachrome. Voilà. Alors, il y a des passages sur la médecine, qu'est-ce que j'ai noté ? Le domaine illusoire de la suprême vanité. Alors ça, je trouve ça extra. Apparemment, c'est l'au-delà. D'après ce que j'ai compris, ne me tapez pas sur les doigts si je me suis trompé, je crois que c'est ça. Le jardin des parfums assemblés. Alors là, je vais l'utiliser. D'ailleurs, je vais l'utiliser pour un livre de photos qui va bientôt paraître et que je vous présenterai. Le titre, le ciel des regrets abolis. Parce qu'il y a une photographie d'une presque adolescente, enfin presque jeune fille, post-mortem probablement. Vous savez que j'aime bien les post-mortem, mais pas pour l'aspect forcément macabre, mais pour l'aspect vie après la vie. Et on a tellement l'impression qu'elle va connaître une autre vie que le ciel des regrets abolis. Il n'y a pas à avoir de regrets de la terre. Voilà, c'est comme ça que j'interprète, mais je suis peut-être dans l'erreur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il s'amuse par moments à enterrer des fleurs. Voilà, ils font des... Je ne sais pas quel sens ça, mais parfois, il y a des réflexions de frères au jade dans lesquelles je me reconnais par rapport au temps qui passe. Et il y a un climat quand même de rêve malgré tout, même si ce sont généralement des choses très terre-à-terre, très matérialistes qui sont racontées. Mais il y a ce côté onirique de tout ça. On ne sait pas à la fin si on a rêvé, si on a bien vu ces gens, s'ils existent. C'est un peu la vie. Notre vie aussi est comme ça. On finirait par se dire mais est-ce que nous existons vraiment ? Tellement ça paraît fugitif, fugace. La page 1038 du premier volume, la plainte monotone des violons de l'automne. Apparemment, ça vient de là, cette expression. Vous voyez, ça a été piqué, à mon avis. Ou alors, c'est le traducteur qui a... Alors, il y a aussi des maladresses de style. Par moment, il dit, on en a assez de parler de ça, passons à autre chose. Puis à chaque fois, il annonce le programme du prochain chapitre. Si vous voulez savoir ce qu'il advient de Frérot Jade, allez voir dans le prochain chapitre. Et il y a beaucoup d'expressions qui reviennent et tout sera dit. Il y a toujours ces expressions qui viennent et tout sera dit. Du coup, alors là, c'est très moderne, hélas, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, il n'y a pas... Voilà. Voilà que s'éfeuillent les fleurs de lotus. Il parle d'un vieillard sublunaire. Ah oui, aussi, quand ils vont voir quelqu'un, notamment la très vénérable aïeule, ils lui font le salut de quiétude. Voilà. Et alors, il y a toujours question aussi des trois âmes éterrées, enfin, des trucs... Les médecins, mais alors, ils sont des charlatans, mais je ne sais pas comment c'était en France que j'avais étudié un peu la question et j'ai un peu tout oublié. Mais alors, vraiment, ils sont... C'est risible. Il y a des passages, mais à mourir de rire, je ne sais pas si l'auteur s'en rend compte ou s'il s'en amuse lui aussi. Ah oui, il y a l'expression un poussin de phénix. C'est extraordinaire. En tout cas, le jardin des parfums assemblés, ça, je vais l'utiliser. Alors, j'ai noté plein de pages, mais ça renvoie à plein de pages aussi que je détaillerai peut-être par la suite, mais je dirais que ce roman, il paraît aussi très... Bon, comme je l'avais dit, bêtement, d'une certaine manière, bêtement, parce que c'est voulu. Il manque de concision. C'est sûr que moi, j'aime bien les récits concis maintenant. Quand j'écris, j'essaie de faire quelque chose qui soit concis pour que ça soit un peu ciselé. Vous voyez ? Ça soit une sorte de petit chef-d'oeuvre, même si les lecteurs ne la soient pas comme ça. J'essaie au moins. C'est mon objectif, même si je n'y arrive pas. Peu importe. Et là, il y a beaucoup de choses. Il y a peu d'action, finalement. Il y a 448 personnages, certes, mais entre vapeur de thé, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Frère Ojade, Grande Sœur Joyau, Brume de Rivière, Couple de Sarcelles, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Fleur de Rosier, Fleur de Rue, Petite Rougeotte, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Grande Sœur Phénix, la Méchante, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a des noms qui sont fabuleux. Et Rectrice, des Échiquiers, c'est une actrice. C'est aussi des petits acteurs et des petites actrices dont certains personnages sont amoureux. C'est quelque chose d'assez varié au niveau des personnages, des noms, des phrases amusantes, mais en même temps, ça donne une idée de la vie, enfin, on le suppose puisque c'est du roman malgré tout, de cette époque. Mais c'est vrai que moi, j'attendais autre chose et j'attendais, je dirais, quelque chose de plus ramassé. D'ailleurs, j'étais un peu idiot parce que 3200 pages, quoi qu'on peut écrire 3200 pages et être concis. Alors là, on est vraiment un très grand génie. On peut être concis quand même. Et là, c'est vrai que pour moi, ça manque de concision. C'est un peu trop terre à terre, même si l'ensemble est onirique parce que c'est tellement le rêve, ces personnages, ils existent, ils meurent, ils disparaissent, il se passe de drôles de choses à la fin, on ne comprend pas tout mais c'est pas grave. On rencontre, vers la fin, il y a des passages qui me plaisent beaucoup parce qu'on rencontre des gens qui viennent du ciel, qui sont des immortels, enfin, on ne sait pas si c'est rêvé, si c'est le frère Rojade qui rêve à cela ou si c'est réel. Voilà. Mais enfin, c'est quand même une lecture importante qui m'aura fait beaucoup penser donner des idées de titres de livres à mes livres aussi, c'est très égoïste ce que je raconte. Mais voilà. Et donc, la prochaine vidéo, j'en ferai une autre, je repérerai tout ce que j'ai noté sur ces petits papiers pendant que je l'ai lu dans le train parce que j'ai 45 minutes, 43 minutes de trajet, comme j'arrive un peu à l'avant, je lis 2 heures par jour du rêve dans le pavillon rouge, enfin, j'ai lu d'autres choses mais bon. Et voilà. Donc je continuerai peut-être une deuxième vidéo avec votre indulgence parce que moi, c'est une perception d'un néophyte, voilà, je le perçois non pas de façon intellectuelle ce livre comme beaucoup le ferait, moi je n'ai pas une intelligence d'intellectuel, vous avez compris depuis le début, mais j'ai une forme d'intelligence que je ne rencontre pas tellement, je suis désolé, je suis assez rare, j'ai du mal à vraiment communiquer efficacement avec beaucoup de gens à cause de ça. et j'ai mis longtemps à le comprendre et je l'ai compris grâce à des vidéos que j'ai vues sur YouTube, ça m'a aidé énormément à ce niveau-là de comprendre que tout le monde n'était pas comme moi. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et là, je vais aller me promener parce que je prends du poids de tout ce que je bouffe là, j'ai beau faire de la gym tous les jours, ça ne suffit pas pour garder un poids correct, je puis vous l'assurer. à bientôt.